Si les Français espéraient un début de retour à la normale avec l'arrivée prochaine du printemps, c'est raté. Selon le porte-parole du gouvernement, la situation se dégrade et est très préoccupante dans une dizaine de départements. De nouvelles mesures pourraient donc être prises. Après Nice et les Alpes-Maritimes, la ville de Dunkerque sera à son tour soumise dès cette fin de semaine à un confinement local pendant les week-ends. Nous sommes fidèles à notre engagement, consulter, prendre des décisions locales, adaptées et efficaces. Ce que nous avons fait sur le littoral des Alpes-Maritimes et ce que nous sommes en train de travailler à Dunkerque, nous pourrons le faire dans d'autres territoires si cela s'avérait nécessaire. Le ciel s'éclaircit en revanche au Danemark. Après avoir ouvert les écoles primaires début février, le pays allège son semi-confinement instauré en décembre. Les commerces non essentiels de moins de 5000 m2 vont pouvoir ouvrir, tout comme les collèges et lycées dans l'ouest du pays. Assouplissement également en Suisse à partir du 1er mars. Magasins, musées, bibliothèques et installations sportives en extérieur vont pouvoir ouvrir. Et si la situation évolue positivement, le sport en intérieur pourrait être autorisé à partir du 22 mars et les terrasses des restaurants pourraient rouvrir. En Espagne, en revanche, l'état d'alerte sanitaire est prévu pour durer jusqu'au 9 mai. Une situation qui va donc continuer d'être très difficile pour les petites entreprises ainsi que les indépendants. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez leur a annoncé de nouvelles aides. 11 milliards d'euros vont être distribués pour renforcer la solvabilité de leur bilan afin qu'ils puissent reprendre une activité économique, réaliser des investissements et embaucher les travailleurs dont ils ont besoin pour amorcer la reprise. De son côté, la République tchèque va elle aussi renforcer les restrictions. Si les détails ne sont pas encore connus, les mesures devraient être aussi strictes qu'au mois de mars 2020. Et pour cause, la République tchèque est le pays qui enregistre le plus grand nombre de cas par million d'habitants au sein de l'Union Européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada